Plus connu sous son ancien nom de colisa Shuna, le gourami miel est un poisson avec du caractère, voyons donc ça ensemble. Le tricogaster Shuna fait partie de la famille des Osphronemidae, une famille de poissons proche de celle des Betta Splendens avec qui il a de nombreux points communs, notamment son mode de reproduction. C'est un poisson tropical d'eau douce originaire d'Asie du Sud-Est et principalement des petits cours d'eau d'Inde et du Bangladesh. Son nom commun, gourami miel, fait bien entendu référence à sa couleur orangée, mais il existe aussi des sélections albinos et rouge. C'est un poisson évoluant plutôt proche de la surface, sa taille adulte est d'environ 5 cm. Son espérance de vie est assez courte aux alentours des 3 ans. On le maintient en couple le plus souvent, mais je vous conseille plutôt d'avoir un trio de femelles et un mâle. Pour accueillir un trio de ce petit gourami, un aquarium de 60 litres conviendra, mais uniquement pour un bac spécifique. Si vous envisagez d'avoir un aquarium communautaire, optez pour au moins 80 à 100 litres. C'est un poisson calme mais territorial, surtout en période de reproduction. Attention, crevettes naines et gourami ne font pas bon ménage. Je vous recommande aussi de les introduire en dernier dans votre aquarium pour éviter que le mal ne fasse la loi. On peut donc opter pour un aquarium de type asiatique, très bien planté, car les gouramis n'aiment pas trop la lumière. Plus l'aquarium ressemblera à une jungle, mieux ce sera. L'indispensable, ce sont les plantes flottantes comme la rissia, pistia ou l'antidot. On peut aussi ajouter des feuilles d'arbres sur le sol de l'aquarium, ce qui imitera leur biotope d'origine et baissera un petit peu le pH de façon naturelle. Vous pouvez utiliser des feuilles de chêne par exemple. Comme tous les poissons de cette famille, ils préfèrent une eau calme, sans courant. Le filtre de l'aquarium devra alors être réglé sur son débit minimal et sans faire de remous de surface. L'utilisation de pompes à air, de bulleurs, est aussi à proscrire. Les gouramis ont la particularité d'avoir un organe de respiration auxiliaire appelé labyrinthe, et qui leur sert à respirer l'air de surface quand l'eau n'est pas assez oxygénée. C'est que dans leur milieu naturel, ils vivent dans des eaux boueuses, troubles, peu profondes et pauvres en oxygène. La visibilité étant difficile dans leur milieu, les gouramis ont aussi développé des nageoires pelviennes en forme de filaments tactiles, qui leur permet de s'orienter en tâtonnant. Les gouramis miel sont omnivores et acceptent tout type de nourriture, flocons, granulés pour petits poissons tropicaux, mais aussi artémia, daphnie et lard de moustique congelés ou vivants. Comme toujours, un poisson en bonne santé est un poisson dont on a varié la nourriture. C'est un poisson tropical, il lui faut donc une eau chauffée entre 24 et 28 degrés, un pH légèrement acide entre 6 et 8, et une eau relativement douce entre 5 et 10 degrés GH. La reproduction en aquarium du tricogaster Shuna est très facile. D'abord, reconnaître les sexes. Le mâle est bien orangé avec un liseré jaune sur la nageoire dorsale et un liseré noir sur la nageoire anale. Alors que la femelle est plutôt beige nacré avec une ligne brun clair sur le flanc, cette ligne devient d'ailleurs plus foncée quand la femelle est prête à se reproduire. Notez que la femelle dominante est toujours un peu plus foncée que les autres. Comme chez le bêta splendens, les oeufs sont placés dans un nid de bulle fabriqué par le mâle. La femelle pondra une centaine d'oeufs que le mâle fécondera aussitôt et placera dans le nid de bulle. L'accouplement dure environ 2 heures. Une fois la pompe terminée, le mâle reste sous le nid de bulle pour défendre sa progéniture jusqu'à éclosion, ce qui prend de 24 à 48 heures. Si on souhaite élever les alvins, il faut isoler les oeufs ou retirer les parents car ils sont voraces et mangent les jeunes alvins peu de temps après éclosion. Il faudra par la suite nourrir les alvins au noplie d'Artemia 4 fois par jour en quantité suffisante. Les petits sont très sensibles à la qualité de l'eau les premières semaines. Des changements d'eau très réguliers favoriseront le taux de survie. Et voilà pour la fiche-fiche du Colisa Shuna. Si ça vous a plu, pensez au petit pouce bleu et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. D'ici là, si vous souhaitez découvrir d'autres poissons, n'hésitez pas à cliquer sur la playlist Fiche-Fiche. On se dit donc à très bientôt, bye bye ! Sous-titrage ST' 501